à quoi ça sert d'utiliser powerpoint dans une réunion en général dans une réunion on a envie de prendre rapidement la meilleure décision donc powerpoint devrait nous aider à prendre les bonnes décisions et à garder notre auditoire concentré pourtant on ne compte plus le nombre de réunions où l'on a fait autre chose plutôt que d'écouter la personne qui parlait dans ce cas là le conseil extrême est de ne mettre qu'un mot ou une image ça marche bien pour faire réfléchir son auditoire et garder les gens à l'écoute d'ailleurs essayez un jour vous verrez que les gens vous écouteront beaucoup plus j'ai un autre conseil pour permettre à votre auditoire de prendre la meilleure décision pensez à la règle des trois vingt vingt slides par heure votre texte taille 20 minimum et une diversion toutes les vingt minutes l'explication est simple 20 slides par heure correspond à trois minutes par slide c'est en général le temps nécessaire pour exposer un message et échanger dessus taille 20 minimum si vous écrivez plus petit vous en rajouterez encore et encore c'est le pire moyen pour que les gens ne vous écoutent plus enfin une diversion toutes les vingt minutes c'est simple un cerveau en forme reste concentré pendant 15 à 20 minutes puis passe à autre chose pour peut-être après se reconcentrer sur le premier sujet donc pour récupérer tout votre auditoire au plus tard toutes les vingt minutes soit toutes les 6 7 slides pensez à faire diversion avec une question une image une blague faites votre choix plus vous sortez de la règle des trois vingt moins votre auditoire vous écoutera pour prendre les bonnes décisions si vous cherchez d'autres conseils utiles pour être plus convaincant avec powerpoint regardez la suite sur skill easy savez vous que cette personne passe en moyenne 50% de son temps à travailler avec des technologies du type microsoft et demain plus encore je me débrouille très bien avec ce que j'ai aujourd'hui je n'ai pas le temps de changer ni envie de devenir une experte du numérique pourtant beaucoup d'innovations sont faciles d'accès elles viennent du grand public elles nous rendent plus efficace et nous font gagner du temps mais moi j'ai pas le temps d'aller à des formations pour ça pourtant c'est vous qui avez besoin de ces innovations pour gagner en efficacité oui c'est vrai si on vous explique pourquoi changer là vous avez tout à y gagner on vous suggère les nouveautés les plus utiles pour vous sous un format sympa avec la possibilité de voir quel contenu vos collègues ont apprécié en fait vous gagnez du temps en sachant exactement ce qu'il faut apprendre pour devenir meilleur dans votre métier nous avons réuni trois ingrédients essentiels pour un apprentissage réussi 1 apprendre les bonnes pratiques autour du numérique 2 apprendre en faisant c'est comme si on était à côté de vous on vous dit où cliquer 3 enfin apprendre en partageant un forum de discussion où vous pouvez poser vos questions et échanger vos astuces pas mal et comment je sais que ça marche pour vous évaluer on vous fait jouer vous pouvez suivre votre progression celle de vos contacts et évidemment celle de votre entreprise cette méthode a déjà été appliquée à plus d'un million de personnes là ça m'intéresse j'y vais comment soit par accès gratuit via votre compte facebook ou linkedin soit par abonnement et tout est à votre disposition l'apprentissage en ligne avec tout le contenu pédagogique office 365 français et anglais les guides intelligents qui vous emmène pas à pas dans office 365 l'accès automatique avec votre compte office 365 si vous en avez un on y va